Quand on parle de musique togolaise, ce n'est pas seulement Kylmetson, Tufal, ou encore Vela Velo. Non, 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 non. Vous savez, la musique togolaise regorge tellement de talent, et pourtant, les artistes ultra talentueux passent sous les radars. Et bien aujourd'hui, je vais rétablir l'ordre des choses. Voici mon top 3 des artistes togolais les plus sous-cotés. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de QG où je te parle des artistes togolais les plus sous-cotés qui méritent davantage de votre attention. Je m'appelle Walt et je te propose des contenus divertissants, informatifs et dans un style décontracté. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, fais le tout de suite, ici. Commençons par le tout de vue. Un artiste sous-coté, c'est quoi au juste ? Et bien un artiste de tous côtés désigne essentiellement un artiste qui, de par son potentiel, de par son travail, n'a pas encore la visibilité qu'il mérite. En gros, c'est un artiste qui, tout le monde sait qu'il est talentueux, mais n'a pas encore l'attention de tout le monde. Et bien là, je pense que vous avez beaucoup de noms à tête. Voici mon top 3. Troisième sur la liste, il n'y a que nous. Il n'y a que nous, franchement, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Je me demande comment se fait-il que ces gars, qui ne sont pas encore une référence, comme les toufades, par exemple. Parce que leur prône, c'est comme du bon vin. Tu n'en bois pas tous les jours, mais une fois que tu y goûtes, tu te demandes, pourquoi je m'en prie d'ailleurs ? Voilà. Du dam dam. Oh dam dam dam, c'est le passé. Hey, si tu fais place, place, place. A son of God. Et va peur, continue de marcher. Et n'est pas brouillé jusqu'à fait plus. Allez, ou l'idée, qui va leur ouvrir la porte de la gloire ? Et en passant par Kafla. Mamie. A ma puka. A souler. Et à Bad Boy. Alors, leurs prôtes sont léchées proprement. Et tu te rends compte qu'il n'y a que, comme leur nom le dit, il n'y a que lui. Leur EP, Bad Boy, est sorti récemment, mais mérite aujourd'hui toute votre attention. Parce que là-dessus, vous allez trouver des sons comme Robinet, Bad Boy, Diarabi, des fics intéressantes avec Etan, et j'en passe encore. Et pourtant, on parle d'eux comme un secret gardé de l'un d'un grum. Et là, je dis, stop. Il est temps de faire briller ces gars. Si tu ne les as pas encore écoutés, c'est le moment. Leur EP vient de sortir. Profite, qui fait fort. Deuxième place de cette liste dorée, Kiko. Ce gars-là, franchement, c'est le caméléon de la musique togolaise. Il est aussi sans effort entre rap, R&B et pop. Et sans oublier encore que c'est encore lui qui est aussi facilement entre heavy, français et anglais. Et ses tests sont tellement bien ficelés que tu te demandes, il les a bien écrits, dans un laboratoire secret avec des chercheurs à côté. Mais pourtant, la reconnaissance que mérite ces tests n'est pas encore au point. En explosivité, tu te demandes qu'est-ce qui ne marche pas. On dirait que le monde est en retard. De l'acronyme King Drew, avec la Get Ready Gang, en passant par cette multitude de maisons de prône, Kiko, Golden Boy, de Wella Wella Music, à Death Jam Records, et de Je t'attendrais. A, l'intégralité de l'EP Agama. Mais vous savez, Kiko, c'est comme avoir un téléphone dernier cri, mais personne ne t'appelle. Et pourquoi ? Parce que trop de personnes passent à côté de ce talent brut. Mais pas nous. Nous, on sait, et on va continuer pas à pousser. Écoutez, de cette liste dorée, c'est les... Colisse. Colisse, c'est ça. C'est le genre de bébé qui a été bercé par la musique dans le vent de sa mère. Et une fois dehors, il a été plongé. Et là, tu te dis, ben ok, plongé, c'est bien. Il va devenir justement une grande star. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a été guitariste dans la chorale de sa mère. Et dans un premier temps, il va commencer par écrire des tests pour les artistes de son âge ou encore les artistes les plus âgés. Je ne dis pas que c'est lui qui écrivait les tests de S.B. Zwan et les tests de B.C. Wires. Ne comprenez pas les choses. Donc, il va prendre directement de Léon. Et à partir de là, quand on regarde dans le retroviseur et on regarde tous les hits de Colisse With You. Ma préférée. Quasi People avec Toufane. Quasi People avec Toufane. Collines, c'est comme une Lamborghini que tu es dans ta maison mais que tu es au garage. Personne ne sait que tu as une voiture chez toi, que tu as su talent chez toi. Mais nous, on sait. Alors, Collines, si tu regardes cette vidéo, Peuple a besoin de toi. Alors, voilà mon top 3 des artistes les plus sous-cotés de la musique togolais. Si vous les connaissez et que vous les suivez et que vous les poussez, félicitations, vous êtes des visionnaires. Et si vous ne les suivez pas, c'est le moment justement d'aller les suivre. C'était Wild. On se dit à très bientôt pour encore de pépites dans le QG. Prenez soin de vous. Gemmanda.com Eh, bon.